Il n'existe pas d'ouvrage en français de synthèse sur la philosophie des Lumières. Il existe toutes sortes d'ouvrages pour étudiants sur l'esprit des Lumières qui sont faits par des collègues littéraires. Mais le dernier ouvrage, le seul ouvrage que je puisse conseiller à mes étudiants, c'est celui d'Ernst Kaskirer qui date de 1932. Ça fait quand même un bail et c'est pourquoi je me suis dit que ça ne serait pas forcément du luxe de tenter la chose. La seconde raison idéologique, politique, philosophique à la fois, c'est le fait que d'une part les Lumières sont tout le temps invoquées de manière très floue. Elles sont aujourd'hui de plus en plus violemment combattues par des gens dont l'objectif politique est très clairement à droite, pour ne pas dire à la droite de la droite. C'est devenu une sorte de leitmotiv chez ces gens-là, qui s'appellent Houellebecq, Zemmour, etc. Tous ces gens-là ont pour slogan « les Lumières c'est fini, le progrès c'est fini, l'universel c'est terminé, il est temps de passer à autre chose ». Le propos ne peut qu'inquiéter un homme comme moi, un universitaire un peu humaniste comme moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai éprouvé le besoin de défendre les Lumières, mais de les défendre sur un mode qui n'est pas celui de la défense qui me semble un peu creuse de l'universel, la raison. Et parce que moi j'ai voulu y voir un concept politique de la philosophie, une certaine idée de la philosophie. Et cette idée de la philosophie, si je dois la résumer en quelques mots très simples et donc forcément très vagues, c'est que la philosophie n'est pas une doctrine, c'est une activité et c'est une activité combative. Les hommes des Lumières appelaient ça « lutter contre les préjugés ». Et au fond j'ai essayé pendant 200 pages forme à poche de me demander qu'est-ce que ça a pu vouloir dire pour eux que « lutter contre les préjugés », c'est-à-dire que veut dire « préjugés » mais surtout que veut dire « contre ». Et ensuite, bien sûr, j'ai écrit cela, j'ai réfléchi là-dessus en me demandant plus implicitement dans quelle mesure il était bon, souhaitable de s'approprier cette tâche. C'est-à-dire que pour moi les Lumières c'est à la fois un moment historique auquel il faut restituer sa positivité et c'est un, j'allais dire, un modèle philosophique. Un modèle est peut-être un grand mot mais en tout cas une certaine idée de ce que c'est que la philosophie et pas seulement de ce qu'elle a été. Et c'est en ce sens-là qu'elle m'intéresse. Et pour le redire une dernière fois de manière encore plus lapidaire, je crois qu'au fond ce qui m'intéresse c'est que je trouve en elle une idée de la philosophie comme critique pure, c'est-à-dire comme critique qui n'a pas d'autre but que de déstabiliser, d'inquiéter et surtout pas de réconforter. Vous me demandez pourquoi on a aujourd'hui une image fausse des Lumières et c'est une question qui a plusieurs sens, c'est-à-dire que je pense que c'est surtout parce qu'on en a une image qui est extrêmement idéologique dans un sens ou dans l'autre. Les Lumières sont prises dans une discussion sans fin où on oppose les partisans de la raison, de l'universel, de l'Europe civilisatrice et puis les adversaires d'en face que j'évoquais tout à l'heure et qui nous expliquent que l'universel c'est fini, etc. À partir de ce moment-là, on ne peut même pas se demander ce que c'est que les Lumières puisque tout le monde présuppose qu'on sait ce que c'est. C'est l'universel, alors on est pour l'universel ou on est contre l'universel ? Ça c'est une première réponse à votre question. Il y a une autre réponse qui est que dans le domaine spécifique qui est le mien et qui est celui de la philosophie et de l'histoire de la philosophie, il y a depuis le début du XIXe siècle, ça a commencé après la Révolution française, ça a commencé très tôt, il y a une dévaluation de la philosophie des Lumières comme étant une époque de transition qui n'a pas réellement de positivité. Il y a les grands philosophes du XVIIe siècle et on enseigne Descartes, Leibniz et Spinoza et ensuite on passe d'un coup à Kant, dont on considère qu'au fond il est le légataire des Lumières et que quand on l'a lu on sait ce que c'est que les Lumières et après Kant bien sûr on lit Hegel, éventuellement si on est français on lit Auguste Comte, etc. Et on passe donc complètement par-dessus Voltaire, Diderot, il y a une exception, j'allais dire française, peut-être je devrais dire qu'elle est suisse, c'est Rousseau. Alors Rousseau, on lui fait un sort particulier, mais Rousseau justement est pour une grande part un philosophe qui était un adversaire des philosophes. Donc l'histoire de la philosophie très tôt a dévalué cet héritage-là, la mise entre parenthèses et on ne s'en est toujours pas remis. Je note dans mon livre que depuis 1960 au programme de l'agrégation de philosophie, on n'a jamais vu à l'écrit Voltaire ou Diderot ou Montesquieu, jamais. Alors qu'à l'époque Voltaire était considéré comme le prince des philosophes et que si on avait demandé à un homme du XVIIIe siècle, si Diderot le co-directeur de l'encyclopédie était un philosophe, on aurait rencontré la stupéfaction et le rire chez son interlocuteur.